Bonjour Evgenre. Bonjour. Alors, ravie de vous rencontrer parce que moi je vous connaissais sans vous connaître depuis quelques années puisque je suis ce que vous faites, le Salon International d'Art Contemporain qui se trouve chaque année au Parc Châneau de Marseille. Oui. Et cette année, c'est la 19e édition. Bon anniversaire. Merci. Donc vous êtes la fondatrice de ce salon qui a 19 ans. Vous l'avez créé donc en demi. Oui. C'était l'année du mouvement, les années 2000. Exactement. Oui. L'année prochaine, on fêtera les 20 ans. Donc effectivement, cette année, ça fait 19 ans de création. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce salon parce que c'était quand même très, très, très ambitieux à l'époque ? Alors, c'était une rencontre en fait entre deux artistes professionnels, un artiste peintre et un sculpteur. Donc il y a 19 ans qui me disait, mais Ève, ce n'est pas possible qu'à Marseille, quand même deuxième ville de France, il n'y ait pas ce genre de manifestation destinée aux artistes. Donc l'idée a fait son chemin. Et puis voilà, ça s'est fait il y a 19 ans. Et c'est vrai que c'était un pari très audacieux. Mais 19 ans, on y est encore. Alors, quel est le lien que vous avez avec la peinture ? Aïe ! Quand j'étais très jeune, je voulais faire les beaux-arts. Mais bon, ma mère s'y refusait parce qu'il y a quelques années en arrière, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas, entre guillemets, un boulot, un travail. Et donc j'ai bifurqué sur des études supérieures, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la peinture. J'étais plutôt dans la gestion administrative, mais j'ai toujours continué à peindre. Et donc j'ai vraiment un rapport très particulier avec les artistes. J'aime ce côté artistique. Alors quand vous l'avez créé, vous l'avez créé avec deux artistes ? Non, non, je l'ai créé toute seule, mais si vous voulez, cette idée est née de la rencontre avec deux autres artistes que je connaissais depuis quelques années, qui se déplaçaient à Paris et à l'étranger pour participer à ce genre de manifestation. Un habitait dans le Vaucluse et un habite toujours dans les Bouches-du-Rhône. Et il se disait, mais Ève, il faut que tu nous fasses un salon comme ça à Marseille. Donc l'idée a commencé comme ça, a germé comme ça. Par une rencontre ? Par une rencontre, tout à fait. Et donc alors, les premières bases, les premières fondations ? Alors j'ai mis à peu près un an et demi avant de monter ce salon, parce qu'il fallait quand même une base de données. Donc on ne peut pas lancer ce genre de manifestation si on n'a pas un minimum de contact avec des artistes. Donc pendant un an et demi, j'ai écumé tous les salons de France pour procéder à la sélection de quelques artistes que j'ai ajoutés dans ma base de données. Et puis ça a démarré comme ça. Après, il a fallu chercher un lieu. Donc le lieu idéal était forcément le Bar Chano, puisqu'on est en plein centre-ville, à proximité des stations de métro, des bus, des taxis. Et j'ai commencé, donc il y a 19 ans, au Palais des Congrès. Et puis rapidement, le Palais des Congrès était trop petit. C'était plutôt une bonne nouvelle ? C'était plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'était un pari assez risqué et assez audacieux. Et deux ans après, on est passé dans le Halleung, qui est devenu depuis le Palais des événements. Et on est sur 3300 mètres carrés de surface à l'exposition. Et donc, les artistes, combien sont-ils ? Alors, cette année, 189. D'accord. Ça a évolué au fil des années ou vous êtes resté à peu près dans ce même ? Au tout début, on était quand même beaucoup moins, forcément. Mais maintenant, on est vraiment sur cette moyenne entre 170 et 180 exposants. Donc, on est sur de l'art contemporain ? Oui. Ce sont tous des artistes vivants, donc contemporains, qui sont présents sur des espaces. Des artistes vivants, oui. En même temps, c'est vrai qu'on est dans la peinture. Donc, il y a des artistes peintres, des plasticiens, des sculpteurs, des photographes. D'accord. Ils sont tous présents sur des espaces d'exposition individuels. Et ils sont là pour rencontrer le public et éventuellement des acheteurs. Puisque ce sont des professionnels, ils vivent quand même de leur art. Alors, quel est l'état d'esprit de ce salon ? Comment vous choisissez les artistes ? Ou est-ce que c'est eux qui vous choisissent aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Alors, la première des conditions, bien entendu, ce sont tous des artistes professionnels. Les amateurs ne peuvent absolument pas participer à ce genre de manifestation. Ensuite, ils doivent présenter un dossier de candidature. Donc, un petit CV, un texte de présentation de leurs travaux et une dizaine de photos de leur création. Quelle est rare ? Voilà, tout à fait. Un comité de sélection se réunit pratiquement tous les 15 jours. Nous sommes cinq ou six à étudier les dossiers. Des artistes ? Ou comité de sélection est composé d'artistes ? Alors, il y a... Enfin, ça reste quand même très confidentiel. Ça se crée. Voilà, mais pas secret, mais on va dire que je ne préfère pas divulguer les noms pour que... Bien sûr. Non, non, mais ce n'était pas ma question. Oui, non, non, il y a des professeurs de beaux-arts, il y a un artiste peintre, il y a un sculpteur. Voilà. Ce sont quand même des personnes qui sont dans le milieu artistique, bien entendu. D'accord. Donc, on procède à la sélection des artistes. Donc, certains sont refusés et certains sont acceptés. Voilà. Alors, 189 artistes pendant quatre jours. Donc, c'est du 8 au 11 mars cette année au Parc Châneau. Quelle est l'ambiance qui règne à l'intérieur quand vous déambulez dans ce salon ? Alors, c'est très convivial. C'est vraiment, on va dire, presque la marque de fabrique de ce salon. De toute façon, ce sont les artistes qui le disent. Parce que l'art contemporain, on a l'impression que c'est un petit peu notre monde et c'est inaccessible. Alors, justement, ma question était, comment on se sent quand on vient dans ce salon ? Est-ce que c'est vraiment ciblé pour un public très passionné d'art contemporain ou justement donne envie, l'invitation à donner, de découvrir ? Alors, c'est pour ça que depuis quelques années, le salon s'appelle le salon international de l'art, puisqu'effectivement, il y avait toujours un problème lié à cette terminologie du mot contemporain. Donc, certains publics attendaient un salon plus conceptuel, puisque souvent, des personnes associent le terme contemporain à conceptuel. Et donc, ils ne trouvaient pas cet art conceptuel. Et les autres personnes, peut-être un peu plus lambda, tu disais, oh là là, on va rencontrer, style des poubelles renversées, c'est pas pour nous, on va pas comprendre, on y va pas. Et donc, voilà, donc maintenant, c'est le salon international de l'art qui permet d'ouvrir un petit peu le champ à un plus large public. Ce sont des œuvres qui sont tout à fait accessibles et compréhensibles par tous. Donc, on peut commencer une petite collection à partir de 150 euros, on a envie de se faire plaisir, de décorer son intérieur. Et puis après, il y a des œuvres qui sont forcément beaucoup plus importantes en termes de coût. Si on est sur des grands formats, si on est sur des pièces en bronze ou en marbre, ou des grandes sculptures monumentales qui sont installées sur le parvis, là, on va dépasser les 10 000 euros, mais on peut se faire plaisir avec 100, 150 euros sans aucun problème. Donc, la personne qui passe sur Marseille ou qui n'est pas forcément affiliée avec l'art en lui-même, ou l'art contemporain, peut venir dans ce salon sans se sentir frustrée et se sentir un petit peu déconnectée par rapport à ce qui se passe autour ? Ah oui, oui, non, non, c'est un problème. L'art qui est présenté sur ce salon reste très accessible. Et c'est surtout les artistes qui sont présents, donc ils peuvent expliquer la genèse de leurs tableaux. Il y a une proximité avec les artistes ? D'abord, c'est ce que les artistes adorent, d'avoir effectivement ce contact avec le public, parce que quand ils sont en galerie, c'est le galeriste qui a le contact avec le public. Le reste du temps, l'artiste est dans son atelier. Donc là, c'est l'occasion un petit peu de s'ouvrir, d'aller à la rencontre de ses visiteurs, de les écouter, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils recherchent ou pas. Et après, ça fait un petit peu le cheminement dans leur intérieur et ça leur permet de créer peut-être autre chose dans les années à venir. Alors, votre parcours, vous, vous parliez de gestion d'administration, donc quelque chose, peut-être, on s'imagine très strict, très carré, très cassé. Grâce à votre passion pour la peinture, enfin, pour l'art, peut-être que ça vous a éliminé aussi votre parcours professionnel. Et en même temps, vous avez choisi de revenir à cette matière, à cette peinture en tant qu'autodidacte. Donc, c'est un point qu'on met entre vous et moi. Ce qui rapproche aussi, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de venir vous rencontrer. Quelle est la force qui vous a donné envie ? Parce que ce n'est quand même pas facile, évident, de se remettre dans quelque chose qu'on nous a empêchés quelque part. Tout à fait, mais j'ai toujours eu cette passion pour la peinture. Donc, ça ne m'empêchait pas, en parallèle de mon travail, de continuer à peindre, de faire des petites expos. Et puis, l'occasion a fait que, dans ma vie, j'ai arrêté mon travail un peu plus administratif, puisque je m'occupais de droit. Donc, bon, j'ai démissionné. D'accord. Et je me suis lancée, parce que c'était vraiment ma passion et c'était un tournant de ma vie. À 40 ans, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait le faire. Je ne le regrette pas du tout, du tout. Vous avez été encouragée par votre entourage côté artistique, mis à part ces deux amis qui vous ont dit « Ève, il faut lancer ce salon ». Oui, non. Mais quand vous êtes mise en tant qu'artiste… Déjà, j'avais un compagnon qui m'a quand même encouragé à le faire. Et puis, j'avais cet amour pour l'artiste. Vous aviez envie de, quelque part, de créer une passerelle entre le monde artistique et… Complètement. En fait, quand j'ai créé ce salon, je me suis mis dans la tête d'un artiste en me disant « Moi, artiste, je participe à un salon, j'aimerais qu'il soit pour moi ». Donc, chaque fois que je fais quelque chose, mais c'est inconscient, je le fais patiemment. Mais je me dis « Tiens, ça, en tant qu'artiste, ça me plairait ou ça ne s'en plairait pas ». Voilà. Et depuis 19 ans, on évolue comme ça. Et je pense que les artistes me le rendent bien. Merci beaucoup, Ève Jean. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501